La journée internationale de la femme n'est pas seulement une journée de célébration, mais c'est aussi une journée de réflexion et d'action. Dans notre société, les femmes jouent un rôle essentiel dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine économique, politique, social ou culturel. Leurs contributions sont inestimables et leur potentiel est immense. C'est pourquoi il est crucial que nous examinions de près nos politiques actuelles, que nous évaluons ce qui fonctionne et ce qui ne l'est pas, et que nous définissions de nouvelles priorités pour garantir que les femmes bénéficient d'un soutien adéquat et des possibilités équitables. Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez tous, le gouvernement du Sénégal, sous le magistère du président Macky Sall, a réalisé des investissements massifs en faveur des femmes, démontrant ainsi son attachement constant au respect des droits des femmes, ainsi que leur autonomisation. Au plan juridique, institutionnel, économique et social, les réalisations de M. le Président de la République ont sensiblement amélioré la condition de la femme, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Pour preuve, la lancinante question de la participation politique des femmes, leur accès aux facteurs de production, la protection de leurs droits du travail, les dispositions juridiques visant l'élimination des violences basées sur le genre, entre autres ont engendré des avancées notoires dans l'agenda national pour la femme. Mesdames et Messieurs, Au regard de ces avancées et des nouveaux enjeux déclinés dans le PAPE III, il s'avère plus que jamais important de prôner des interventions synergiques à fort impact en vue de réduire les risques de ralentissement, des progrès et d'accroître nos chances d'atteindre nos objectifs de développement dans une perspective égalitaire et inclusive. C'est dans ce sens que j'invite toutes les parties prenantes à s'inscrire davantage dans la voie de la consolidation des acquis et de maintenir le rythme optimal des initiatives et actions en faveur de la réalisation de l'agenda de l'égalité hommes-femmes. Dans la dynamique des initiatives et actions à entreprendre, je voudrais ici inviter solennellement tous les acteurs à les adosser à nos valeurs culturelles et sociétales qui constituent le ciment de notre cohésion sociale et gage de la stabilité de notre pays. Mesdames et Messieurs, En vous exprimant toute ma satisfaction pour votre participation active à cette rencontre très prometteuse au regard des enjeux, je suis persuadé de pouvoir compter sur vous pour dégager de nouvelles perspectives et de recommandations en faveur de l'amélioration de l'agenda de la femme sénégalaise. Les progrès réalisés en faveur des femmes ont été le fruit d'une collaboration intelligente entre tous les acteurs qui ont compris que l'investissement en faveur des femmes constitue un pari sur l'avenir. Je vous engage tous à ne ménager aucun effort pour soutenir la synergie des acteurs pour qu'ensemble nous construisions le Sénégal prospère et inclusif avec la pleine participation des femmes. Mesdames et Messieurs, pour terminer, je rappelle que hier soir, un acte de violence odieux a été commis contre une personne qui incarne la force, le courage et la détermination, je veux nommé Maïmouna Dourfei. Une journaliste dévouée et respectée a été agressée devant chez elle en provenance de son lieu de travail. En cette période où nous apprêtons à célébrer la journée internationale de la femme, cet acte ignoble nous rappelle à quel point il est crucial de continuer à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Je tiens à exprimer personnellement toute ma solidarité et mon soutien à Maïmouna Dourfei ainsi qu'à sa famille. Aucune femme ne devrait jamais craindre pour sa sécurité simplement en exerçant son métier ou en allant et venant de son lieu de travail. Cette agression est non seulement une atteinte à Maïmouna en tant qu'individu mais aussi une attaque contre la liberté d'expression et le droit des femmes à vivre sans crainte. En tant que Premier ministre, je condamne fermement cette agression au nom du gouvernement contre Maïmouna Dourfei ainsi que toutes les autres formes de violence à l'égard des femmes. Les dispositions seront prises sur instruction de M. le Président de la République pour que lumière soit faite. D'ores et déjà, les forces de défense et de sécurité, en tout cas, toutes les administrations compétentes en matière d'enquête ont été déployées pour que l'auteur ou les auteurs soient pris et remis à la justice. sur ce, c'est un acte que le Président de la République condamne, pas plus tard ce matin, l'accompagna à l'aéroport, il a encore insisté pour que les dispositions soient prises et au niveau du gouvernement, nous suivons de très près que le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal ne connaît pas ça. Donc, les auteurs, en tout cas, lumière sera faite sur cet acte de terreur et les auteurs remis à la justice.